ce qu'on dit oui, oui après, s'il y a quelque chose qu'on veut changer, on peut changer donc, bonjour nous avons aujourd'hui avec nous Dan Harder que j'ai reconnu par téléphone je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré, mais j'ai entendu votre nom auparavant avec l'école franco-américaine je pense même vous étiez on s'est connu on s'est passé il y a presque 30 ans sur la chaîne 26, 27 moi j'étais la vedette sur une émission qui s'appelait Solar Hooroo's Heart Shack mais moi je jouais Monsieur Bobby et je pense qu'on a je suis passé par votre émission vous m'avez croisé peut-être dans le studio, c'est ça? peut-être et même je pense que j'étais interviewé il y a 30 ans mais pas pour longtemps simplement 5 minutes pour dire on a cette émission Solar Hooroo's Heart Shack et je suis Monsieur Bobby un philosophe français c'était une émission avec un ami que vous faisiez? oui, oui, oui d'accord c'était en anglais alors? c'était en anglais mais je jouais un philosophe français qui c'était humoristique c'était une comédie et moi j'étais absolument certain que Shakespeare était trop trop bien comme écrivain pour être en anglais il était français et son nom même est français Shakespeare Checasse-Pierre c'est vrai? Checasse-Pierre oui je savais pas c'était un monologue bizarre que j'ai fait ah vous avez fait un monologue d'accord et c'était dans le show qui s'appelait comment? Saul Uhuru's Art Shack Art Shack Ah Uhuru c'est un nom et Art Shack donc on avait des artistes des musiciens des poètes et puis mon ami et moi on on parlait on avait un dialogue comique Ah c'est bien ça vous avez fait ça dans les années 87 88 oui 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 exact et juste parce que moi j'ai commencé enfin mon premier show je l'ai enregistré en décembre 86 et après il a été diffusé en janvier 87 ça a commencé ça s'est jamais arrêté donc vous vous avez fait ça combien d'années? 3 ans on a commencé je pense 99 jusqu'à 92 jusqu'à 92 ok donc ouais j'étais là-bas c'était sur Folsom ouais et après c'est très bien de te revoir merci merci et je sais après on a déménagé sur Marquette et après on a déménagé sur Mariposa ah d'accord où vous êtes maintenant? ouais mais c'est fermé là les studios sont fermés ouais ouais et en janvier c'est encore pire il paraît que tout le mois de décembre il y a le lockdown à nouveau ouais 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 parce qu'il commence à faire froid et les gens attrapent la grippe ouais c'est mieux c'est mieux qu'on fait quelque chose on était oui oui il vaut mieux il vaut mieux faire quelque chose que rien du tout right ouais et si on peut le faire proprement cette fois et avec la vaccination qui va venir éventuellement on va ouvrir on va ouvrir la vie normale peut-être qu'on va ouvrir en mai prochain parce que les vaccinations vont être les vaccins pardon vont être distribués en avril ouais on va voir mais mais personne ne va avoir un mot un mot sur son front qui va dire vacciner c'est ça le problème oui mais si si on est vacciné ceux qui qui font pas qui qui le prennent pas c'est leur choix de mourir ou de de tomber malade non d'accord mais d'être en contact avec eux c'est autre chose c'est à dire que bon je suis vacciné mais si je suis en contact avec quelqu'un qui n'a pas été vacciné il y a quand même il met les gens peut-être un peu au risque on sait pas oui peut-être peut-être mais ils seront bien plus au risque que nous si on prend le vaccin c'est vrai c'est vrai enfin on verra on verra comment ça va se dérouler c'est ça les quoi on verra comment ça va se dérouler comment ça va se passer oui oui donc tout est notre président actuel lentement oui mais bien plus vite oui oui Biden il va faire peut-être un peu plus de restrictions oui mais bon on s'adapte à tout parce qu'au début on dit que le mois de mars avril et tout d'un coup on est déjà décembre oui oui c'est vraiment c'est une année bizarre c'est une année vous êtes vous êtes juste devant le pont de Bay Bridge je vais là tous les jours vous êtes actuellement non pas actuellement mais je vais y aller après l'interview je vais y aller ok mais on voit aussi quelque chose bizarre le ciel est complètement beau sans nuage du tout ah bon c'est pas vrai aujourd'hui mais quand même il n'y a pas de pluie il n'y a pas de pluie et ça aussi parce qu'à 10h30 ça va s'éclaircir d'accord mais de ne pas avoir eu même une goutte une goutte de la pluie pour quelqu'un comme moi qui est chasseur pour les champignons ah bon c'est un horreur c'est la plus mauvaise année que j'ai jamais vue c'est vrai en 7 mois il a plu 2 fois ouais ouais donc c'est très long on a le virus on a Trump on a le chômage et on n'a pas l'appui et donc on n'a pas les champignons je ne sais pas oui on a la sécheresse en ce moment ouais exactement oui bon ben vous n'avez pas l'air trop trop affecté vous avez l'air optimiste c'est bien ouais ouais on travaille on fait la vie ouais j'ai la possibilité enfin la bonne chance d'avoir des projets à faire chez moi comme je vous ai dit je suis écrivain et donc j'ai plein de choses à faire un opéra un opéra un livre pour un opéra pour le Oakland Symphony qui va sortir la quoi à la fin de l'année fin oui fin d'année et une nouvelle pièce de théâtre et un autre roman donc donc ça va se faire quand tout va réouvrir alors oui oui donc vous étiez une personne qui en général allait à l'opéra c'est un peu bizarre mais j'étais donné on m'a donné une commission d'écrire mon premier ma première mon premier opéra ma première probablement un opéra non un opéra mon premier opéra il y a dix ans et j'adore la musique je joue à la batterie les congas surtout j'adore les rythmes afro-cubains et j'adore la musique classique mais je n'aimais pas l'opéra j'en entendais très peu et je pensais non non c'est pas pour moi c'est vraiment la plonge dans le une plonge le plonge la plonge dans la sentimentalité c'est trop trop c'est trop mais on m'a donné je vous montrais zippers c'est l'opéra et maintenant c'est sur un cd c'est par Warner Brothers Records et c'est sur Spotify on m'a donné parce que j'ai écrit j'ai même formulé une nouvelle forme de la poésie que j'appelle zippers il y a un poème d'un côté de la page et un autre poème et puis on les croise horizontalement et ça fait un autre poème d'accord et il y a un compositeur Nathaniel Stuckey qui était qui est allé même à l'école franco-américaine Nathaniel Stuckey il a pris un de mes livres pour enfants et il a écrit ou composé un symphonie pour ce livre c'est le mari de Martha Stuckey oui non c'est le fils ah le fils ok c'est le fils de Martha Stuckey et on a eu ce symphonie ça marchait et ça a eu les performances les performances les événements oui et c'était enregistré aussi mais il m'a demandé qu'est-ce que vous avez d'autre vous écrivez avec un style très rythmique et ça ça marche pour la musique j'ai dit bon j'ai les poèmes j'écris d'autres choses aussi pour les LA Times et tout mais pour la littérature dans la littérature la poésie plutôt à ce moment-là et j'ai dit c'est un peu rythmique et c'est c'est un peu bizarre peut-être ça t'intéressera et il l'a vu et il disait c'est comme Bach c'est les les inventions de deux parties et je peux jouer avec et donc il m'a dit la prochaine commission que j'ai ça sera un opéra et ça sera toi qui va écrire le livre dans ce style de zipper et tout d'un coup je me suis dit il faut que j'apprenne un peu l'opéra et à ce moment-là je commençais d'entendre d'écouter les 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 opéras du monde et maintenant j'adore quelques opéras je n'aime pas tellement Wagner désolé Wagner mais à San Francisco il y a beaucoup de gens qui vont voir l'opéra et maintenant moi je vais et j'adore mon Puccini il est il est un dieu oui j'ai vu l'opéra au Stern Grove Festival ah ouais parce qu'ils font une fois par an ouais et donc vous peut-être qu'ils vont ouvrir à nouveau au mois de mai on verra oui en attendant tu peux te préparer vous pouvez faire des répétitions oui oui mon opéra le prochain ça sera sur le chanteur très connu dans les années 30 40 et 50 j'ai entraîné Paul Robeson j'ai entendu ce nom c'est c'est le grand noir qui chantait Old Man River oh ok il était très connu très populaire et puis il était pas vraiment communiste mais il aimait bien le communisme parce que le communisme pour lui était une voie vers la liberté de ses peuples les noirs aux Etats-Unis on sait bien que c'est pas égal c'était pas c'était même moins égal pendant sa vie et donc il était proche aux idées communistiques et dans les années 50 le House on American Activities Committee Tuak Tuak a emprisonné ils ont mis en tol dans la tol de sa maison ils ne pouvaient pas partir des Etats-Unis ils ne pouvaient pas faire les répétitions les les concerts rien un peu comme le confinement c'est ça un peu comme maintenant et ils ont presque le tué c'est vrai pour chercher les moyens de donner la liberté et l'égalité à ces gens et même aux ouvriers du monde et donc l'opéra l'orchestre d'Oakland m'a offert la possibilité d'écrire un livre le le livre pour cet opéra sur Paul Robeson avec un très bon compositeur Carlos Sinem donc on va avoir les répétitions au mois de mars mais on va commencer en automne sûrement ah oui vous pouvez faire les répétitions par Zoom oui oui s'il faut ah d'accord quand tu dis en automne tu veux dire l'automne prochain oui l'automne prochain ah oui ce sera peut-être ouvert l'automne prochain on espère on espère oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça commence à s'éclaircir chez moi et toi ça commence à s'éclaircir oui on a on a le soleil la lumière qui descend donc c'est pas bleu mais c'est pas gris non plus d'accord donc tu habites du côté de quelle dans quelle ville on est à San Francisco on est à Buena Vista Park on habite ah oui peut-être qu'il y a plus de nuages de ce côté là ouais parce que si tu vas vers la ville vers le Bay Bridge il y a moins de nuages presque tout le temps ouais oui parce que et vous habitez par là non je vais là tous les jours d'accord je suis pas loin donc c'est toujours je m'échappe des nuages et je vais voir le soleil ouais française oui oui j'aime le soleil tous les jours et puis je rentre quand il n'y a plus de soleil bien vous venez d'où en France ben moi ma famille habite du côté de Garges Sarcelles ah Garges oui la famille ouest c'est au non c'est au nord le Garges bon ok Garges les Guenesses c'est au nord de Paris c'est à peu près à 30 minutes 45 minutes par train d'accord moi j'étais prof à l'école américaine à Garges mais c'est Garges Saint-Cloud ah oui c'est notre Garges ouais donc tu enseignais l'anglais oui oui à ce moment là j'étais là deux ans et puis je suis tombé malade avec une pneumonite et je suis rentré aux Etats-Unis malheureusement d'accord et là et là aux Etats-Unis tu as enseigné pendant 20 ans plus presque 30 ans à l'école franco-américaine et au départ mon français était bien meilleur que mon français maintenant et j'enseignais la philo l'epistemology theory of knowledge en français pour les premières 3-4 ans à l'école mais aussi la littérature et la langue anglaise ah c'est bien donc tu as connu tous les enfants qui sont sortis de cette école depuis 87 connus ? non mais je les ai vus tu les as vus ? leur nom c'est un peu c'est un peu le chagrin on se croise dans la rue oh monsieur Harder bonjour bonjour ah oui vous êtes tu es vous avez gardé les les your book non ? ouais ouais et tu avais des enfants qui étaient allés aussi hein ? oui Michel et Jenny Dinoia D-I-N-O-I-A ouais je ne sais pas si tu les as vus dans tes classes mais enfin elles ils ont fait le bac français oui ? hum ? ils ont fait le bac français pas le I.B pas le bac international je crois qu'ils ont fait international mais je ne suis pas 100% sûre ok une est partie à Berkeley avec le bac international je crois si elle suivit ce chemin le bac international et pas le bac français hum bien probablement je l'ai je l'ai eu en moi dans dans la philo t'es ok c'est un bac plus facile pour les gens bilingues que le bac français ouais 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 et qu'est-ce que faisait à Berkeley elle a fait dramatic arts ah ouais elle a fait théâtre et danse et et elle est productrice elle est comme on appelle choréographe ouais elle fait toujours elle fait toujours ouais elle est en train de préparer là une autre pièce elle a fait plusieurs pièces elle a fait 13 pièces à Berkeley 4 à Paris 4 à New York et 2 ou 3 à Boulder Colorado donc elle essaie de rester active bien 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 pas facile à ce moment-là mais c'est pas facile elle doit tout faire sur Zoom oui c'est bien donc elle a connu Monsieur Oliver probablement probablement elle était prof de théâtre et il a monté une de mes mes pièces à Berkeley aussi j'avais quelques pièces à Berkeley ah bon oui je sais que les anciens directeurs ont fait la retraite Ivaldi et Madame Kamblin et puis il y en a eu deux autres après donc toi tu les as connus un par un oui Ivaldi sûrement il m'a il m'a m'a employé ah oui oui il est en Europe il est en Europe en ce moment oui il n'est plus dans l'éducation il est dans un autre secteur je crois de privé oui oui c'est vrai j'ai eu un email de lui il y a trois mois ah bon parce qu'il est venu à San Francisco pour recevoir le prix de la Légion d'honneur il y a peut-être cinq ans avec sa femme et ils étaient au consulat ils ont fait une réception pour tous les gens qui ont reçu la médaille donc mais il ne vient pas souvent il ne vient pas souvent non 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 mais vous on devrait vous donner une médaille parce que vous avez enseigné pendant trente ans peut-être c'était enfin c'était c'était vraiment une de mes passions j'adorais enseigner ah oui tu aimais les étudiants oui j'adorais les étudiants et d'être payé pour penser chercher les moyens d'éduquer les gens ça c'est bien de travailler avec avec les administrations ça ne t'intéresse pas non ils m'ont placé dans le recrutement j'étais directeur d'admissions pendant cinq ans c'était pas je faisais mon travail et apparemment bien mais quand même ça ne m'a plus ça ne m'a pas plus oui d'accord et et t'ont remis à enseigner oui je dis j'enseigne et j'enseigne presque plein temps mais il faut que vous me donnez un peu de temps pour pour mon écriture et donc ils m'ont payé avec le temps ils m'ont payé avec un peu d'argent ils m'ont payé avec un job que j'aimais bien d'enseigner les enfants mais même hier j'ai parlé avec un ancien élève elle commence à écrire un roman elle voulait me parler sur le moyen d'écrire un roman comment chercher les agents et tout ça et c'est bien je reste en contact avec plusieurs élèves pour plusieurs raisons les élèves qui aiment la littérature oui oui pas les scientifiques mais j'ai j'ai eu deux enfants et les deux pendant on les doctorat dans la science pas un poète pas un artiste les deux scientifiques merci mon père ils n'ont pas suivi Tepa ils n'ont pas suivi Tepa ils ont suivi peut-être leur mère leur mère est dans la science non leur mère est cuisinière elle est chef ah donc ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre moi à Berkeley quand même j'ai suivi un quoi une étude scientifique plutôt scientifique la sociologie et la la science cognitative ah bon ah bon et que je voulais être un artiste ah oui mon diplôme tu dis la littérature ok ouais et tu en ce moment tu lis toujours ou bien tu fais surtout audible des audiobooks j'adore écouter les les bons les bons comédiens lire les textes mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça je lis j'adore lire je préfère lire ouais et je lis beaucoup je viens de finir pendant 30 40 ans j'ai dit que c'était le meilleur livre mon livre préféré que j'ai jamais fini maintenant j'ai fini le livre de Thomas Mann Dr. Faustus maintenant que j'ai fini ce livre c'est pas mon livre préféré ah bon il faut dire mais c'est un bon livre je lis je viens de lire et finir un roman de Ben Lerner 10 10h04 tu connais ce livre 10h04 de Ben Lerner non j'entends beaucoup moi je oui j'ai entendu parler de temps en temps de quelques livres mais moi je fais surtout les livres audible ah ouais c'est bien d'entendre les voix je suis en train d'écouter le nouveau livre la terre promise de Obama c'est très très bien écrit en voiture ou à la maison tu entends à la maison et de temps en temps dehors mais ce qui est bien c'est que c'est un livre de à peu près 24h donc parce que c'est 680 pages donc tu ne peux pas le lire en un jour tu dois le faire en plusieurs sessions ouais et tu as le livre oui c'est bien écrit c'est une biographie et ce n'est pas écrit par d'autres écrivains comme les autres présidents ils ont engagé des gens pour écrire pour eux c'est écrit par lui-même et c'est aussi lu par lui-même ce n'est pas lu par un third party ah vraiment donc c'est sa voix qu'on entend sa voix et son écrit les autres les autres c'est toujours un acteur qui fait la lecture ouais ouais ah c'est drôle quand tu vois quand tu écoutes un livre écrit par un homme lu par une femme ça fait étrange mais ça se fait souvent pourtant ou bien vice-versa j'aime pas quand un homme écrit et puis c'est une femme qui lit l'audio ouais enfin donc tu peux mettre tes livres sur audio et les gens peuvent l'acheter sur Audible oui on va voir j'ai ce livre qui vient de sortir Rancho d'Amour c'est une romance drôle c'est en anglais c'est en anglais c'est pas encore en français mais il y a un studio qui s'intéresse pour tourner dans un film pour tourner un film de ça mais on va voir si on peut le mettre sur Audible ce serait bien essaye je laisse il faut l'enregistrer et l'envoyer voilà je crois c'est comme ça tu connais Harry Potter sûrement oui il y a un type qui s'appelle j'oublie son nom pour l'instant il y a un acteur qui lit toutes les parts tous les caractères et il est génial c'est c'est mon livre préféré Audible parce qu'il joue il sait faire l'acteur il fait l'acteur d'accord oui beaucoup d'acteurs font Audible oui mais il joue tu connais ses livres il y a plusieurs caractères beaucoup de caractères il a une voix spéciale pour chaque caractère ah bon il s'est bien imité alors oui bien imité c'est Jim Dale son nom c'est Jim Dale ok je vais voir ça sur Audible parce que je reçois tous les mois un nouveau livre donc je vais passer à la partie en anglais parce que c'est un show bilingue et la partie en anglais sera un peu plus courte peut-être on verra donc nous allons移er à l'anglais parce que c'est un show et la partie en anglais et la partie en anglais donc c'est parfait plus ou moins plus ou moins plus ou moins plus ou moins rencontrer dans la partie en anglais et la partie en anglais et la partie en anglais et la partie en anglais donc c'est la partie en anglais c'est la partie en anglais et la partie en anglais c'est 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 la partie en anglais Sous-tu à la partie en anglais c'est la partie en anglais bon à m'a 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 m On est en train de faire un film maintenant, c'est un film, une opera qui est déjà en CD, Zippers, et une autre avec Carlos Simon, qui est en cours de l'année prochaine, avec l'Oakland Symphony, avec Paul Robeson. Donc vous êtes très active, même si vous êtes en retard, vous êtes très active. Je suis allé ma vieux. Une des choses que l'éteinté me a été le temps de write. Not only during the... One of the wonderful things about French education or working for a French school is that you guys really treat your teachers well. Every six or seven weeks, you have to take a week off. OK, I'll take it. And I would write. And I would write pretty much every day, even while I was teaching, even if it was just 20 minutes. So ever since I was, I don't know, probably 30 years old, when I decided, OK, I'm not, I don't think I'm going to be a sculptor. I think I'd rather write. I have been busy writing. So I have two, two or three, two children's books out. One that was turned into a symphony, a lot of poetry, just had another poetry book out about my experiences, mostly in the south of France with a pretty tragic set of experiences with a family down there. But I love them very, very much. And they essentially taught me French. I became their prongueur there. That was in what year? That was when, how long ago? Oh, when you were... Well, in 78, I was in, I lived in France from 78 till 81 or... OK, OK. Those are good years. Those were the good years. So you went to the Haifel Tower and you went to the Seine? I did. I lived in Paris for a couple of those years, but I lived in the Ardèche in the beginning. OK. I was in an all but abandoned hamlet way up in the mountains near the, near the plateau. And so it was in Valls-les-Bains where I worked, where they had their restaurant and where I worked for on and off for a year. I taught sailing on the Mediterranean. I used to sail competitively. So I ran a sailing school in La Ciota. I sailed in Brittany. I did, I just got around France. I didn't see all of France and I didn't see enough of France. And we think of going back and living there at least part-time because El Mement, France, I miss France a lot. Actually, there's a lot of sailboats on the bay by the bridge on the weekend mostly. You know, people make it a hobby to spend their weekend on the boat. I don't know. I spend my time with the hobby of writing, which is no longer a hobby. I mean, it is, I make money from my writing. I mean, not an immense amount, but that's what I do. So yeah, there's many yacht clubs. And also there's many sailboat clubs where you can go just for a couple of hours. Exactly. You don't have to own a boat or anything. Well, funny little story. We almost bought a boat two weeks ago. I haven't had a boat in years and years. My dad and I raced in Olympic prelims and I raced on the bay for years. But you have to maintain them. That's the problem. Exactly. But we almost bought a boat because it looked as if Trump was going to steal the election. I can't live here. We have to have an escape. We need to be able to get a boat. That's a good one. That's a good one. And I hope he doesn't hear that. I hope he doesn't hear that. But he's campaigning and he's doing well. He was in, I think, Georgia yesterday. And he was not depressed at all. He got out of his depression, I think. Well, he's just fighting. But he's fighting a losing battle. He's just fighting a losing battle. Exactly. And he may be hurting the GOP, the Republicans, in Georgia. You know, if you tell everybody that the election was rigged and that voting is rigged in America and it's a horrible system, then maybe you will be less inclined to vote. So if they don't come out and vote, it's like, that was pretty smart there, fellow. Well, that's a good point. That's a good point. But I heard the Senate is going to control next year because they have more senators that are Republican this year. They do. They don't right now. They have to pick. They have to get those two in. Oh, they have to get those two in. Okay. The Democrats control the Senate because it'll be 50-50 tie and the tie-breaking vote always comes from the vice president. The vice president is Democratic so that the Democrats would control the Senate if the Republicans lose those two elections. Okay. So how Trump does, if he generates votes, that's good for them. If he depresses the vote, that's bad for them. And some are saying that he may be depressing the vote as much as encouraging it. Oh, I never looked at that side of the story. So you're pretty much on top of politics, it looks like. Yeah, I also taught at the school, you know, yes, I taught theory of knowledge, the philosophy for the International Baccalaureate. And I taught English Lit from eighth grade through twelfth grade. Because it was usually part-time, almost full-time, I teach almost always an eighth-grade class. My favorite grade level was eighth grade, I swear. Really? Twelfth grade. Those are my two other favorite grades. I love the older, you know, more educated kids and their wonderful questions and their wonderful quests into literature and philosophy. But I love eighth grade. They're so, they're such wonderful little lost souls. They're almost adults. They're still kids. They don't know where they are, but they seem so open to thinking and experiencing. And they're a little crazy, very energetic, and I love them. So I'd always have an eighth grade class and then usually a twelfth grade class. But every once in a while, they'd have me teach a history class. So I'd teach a world history class or an American history class. And that helped me get even more interested in... Interested in what's happening? Oh, that's good. That's good. You can be a little bit of a journalist because what you just told me could be a good article. I never read it. I mean, I never read... I was a journalist. I wrote a number of features for the Los Angeles Times. I've written a number of articles for the Chronicle. I've had a couple of commentaries on National Public Radio, NPR. So, yeah, I have done some... But I didn't hear that kind of commentary on the big channels like CNN about whether he's going to hurt or encourage the vote. So that side of the story, I didn't hear it. So you might be able to bring a little bit of a point of view on that part of the election. Yeah, so everybody has a side that they see that some other journalists don't see. Yeah, yeah. Well, that's why it's important to have good news. Good news. And quite frankly, I have Le Monde. I subscribe to Le Monde. Online? You do? Yeah. And the BBC. So that you get other perspectives. And what I don't like about American journalism, particularly television journalism, CNN, MSNBC, Fox, they are kind of one-trick ponies. This is what they are the one subject. You know, we don't like Trump. We do love Trump. Well, there's more than just Trump out there. There's global warming. There's poverty in America. There's a beautiful... What is happening in Africa? Do we know? Do Americans know what is happening in Africa? What is happening with, say, Nigeria or Ethiopia? Sometimes we don't know. Sometimes we don't know. No. And so it's important to get other perspectives. And I wish we did more of that in America. I think that Europeans and other places in the world, I'm not so sure whether China is doing that these days with Xi as the president, but other places, Vietnam and other places in Asia and in Africa, have more range in their news. And I think we don't. And more perspective. That's true that the French are more aware of what's going on in America than the Americans. because they love to read about American news and the American news is on their TV, even if they are French, you know, but the, I don't know, I heard, I mean, did you visit Notre Dame before it was burned? Sure. Sure. I went to a, uh, La Messe, um, the Christmas Eve, uh, mass at, uh, Notre Dame. Uh, my parents and my sister came over and we went there. I used to go into Notre-Dame, I mean, I lived in Paris, so I would go there just to be there. I'm an atheist. It was nice. Yeah, because they say it will be rebuilt in five years. Do you know by reading Le Monde, if it is on time, if it will be? I heard that there were problems. I heard that there were problems with that time scheme. Because they raised 750 million, but they need 1 billion. So I don't know if they raised the remaining 250 million. Not that I know of. And I know that there are some structural issues that may be more difficult than they thought to address. But on the other hand, work continues. And so it will probably be. Yeah, we don't know if it will be done in the five years forecast, but hopefully they'll do another fundraiser to meet the deadline. It's a beautiful cathedral, but luckily in Paris, you have a whole lot of beautiful places. I mean, think of Saint-Chapelle. I mean, just all sorts of beautiful. There are many other ones that people don't go visit that are also very well made, very well built. Absolutely. So we'll see how this one turns out in three years. They're probably going to have an extension, like you said. So even the Eiffel Tower has changed over the years with all the lights now and all the, you know, the changes they made to it, retrofitting and all that. So things change with the years. Would you know the wonderful, I mean, the Eiffel Tower I went to a couple of times, but I, and I lived in the 7th. So I was very close to Chambas and the Eiffel Tower. But I didn't want to, I didn't want to be around Americans particularly. I didn't want to be around tourists. So I avoided it. And, you know, you can't, you can't miss it in Paris. Wherever you are, you see it. Which, which made Guy de Montpassant once say, I like to go to the, the, the Eiffel Tower to the restaurant. Because it's the only place in Paris where I don't have to see the Eiffel Tower. I like that one. I never heard that one. That's a good one. That's a very good one. That's a good one. I never heard it before. That's good. So yeah, that's awesome. So I wouldn't be in America if I didn't go to the Eiffel Tower because that's where I met my ex-husband. Oh, really? Yeah. He was American. And it was his first time visiting Paris. He just landed in Paris that day. So, you know, it's like serendipity, they say. Like one little event in one life that changed the course of your life, you know. Exactly. So what, were you going up the Eiffel Tower then? I was going up, he was going down, and then he came back up after he saw me on the stairs. Oh, that's lovely. Wow, going back up those stairs? Yeah, he went back up to say hi to me. So that was a funny thing. And then he didn't know a word of French. He was talking with his hands, telling me, do you want some water? But no words in French only. But it's funny that even though he was not speaking French at all, we managed to communicate with sign language. Right, right. Did he ever live in France with you? No. He did what young people used to do in the 70s. He did all of Europe by backpack. He did 19 countries. A lot of Americans used to do that. Right. Yeah, I was there in the 70s, the late 70s, but I really didn't do that. I got to France. It's a funny story, but I won't get into that. But you probably met a lot of young women there. Yes. Yes. Yes, I did. It was very enjoyable. I love France. And so, you know, I got to France, supposed to be going to Italy to meet Fellini and various other people because of some poem that I wrote and some connection that I had through a friend of a friend. That never really turned out to happen, but I fell in love with France and decided to stay. So instead of touring around Europe, I toured around France. Okay, you can write your memoir one day of all your experiences traveling. Well, if anybody is interested in it, because it actually is kind of interesting what happens. I learned how to live in absolute solitude. I lived in this amour abandoné, an abandoned, all but abandoned family. Really? Yeah. 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 And in the middle of, of, of the Ardèche, way up in the, in the hills. So it was very silvage, very out there. Oh, that must have been a quite an experience, huh? The, yeah, it was. To, to, to learn, to, I learned French that way because I, I would, I would walk down, it was, it was a three hour walk down. Village, well, town, Val's-les-Bains, or Val's-les-Bains, but in the, the, the locals called Val's-les-Bains, was the south. In any event, where I was the, the dishwasher and then eventually a waiter, and I helped manage it when the family problems happened. Yeah. Like living up there alone, I didn't have a phone, I didn't have a car, I didn't have, I had one radio and I could listen to France Musique when the batteries didn't go out. I was extremely isolated, and I learned how to be alone. Wow. And for six, oh, close to six months. Wow. And I got in the snow. I arrived there and took over this, this old stone house in the snow. So I got from the end of winter into summer and experiencing spring and experiencing, I mean, it just. Experiencing nature, but it was, you were young enough to survive. Yes, yeah, it, I could probably do it now, but it would be more difficult. But I did write a book, and it's a book of poems, and it's a book of zipper poems called Askew, A-S-K-E-W, and that book just came out. You can find it online, Askew, and it tells the story of that trip to, to France, those three, four years, well, three years in France. And it's, it's, it's a, it's a wild story. Was there, was there a shower and a bathtub or no? Nope. Nope. Just, just running water? There was an outhouse. I had to go out. Oh, you had to go out. Go out for a, the toilet. No shower. No shower. There was a big tub on Bastinet, and I filled it with semi-warm, there was a Rochot, but it wasn't a very good Rochot. And I filled that with as much warm water as I could. So it was always. What an experience. What an experience. It was, it was very wild. I was so cold that first day, or first few days, that I had to, and I had an Arctic sleeping bag, because I had intended to go to the Arctic. I wanted to go camp above the Arctic surface. So you had a nice sleeping bag. A very nice sleeping bag, but it was not warm enough even in there. I'd be sitting in there, and I had to put my, my feet in the oven and turn it on. And it was a little butane, you know, what, the butagaz. You won't mark your feet? Oh. Yeah. But it didn't make much, much heat anyway. And so the first few days, that was the only way I could stay warm sitting in there. And then it was spring, and it was warmer. Okay. It was spring, and everything changed. So you stayed, why did you stay there six months? Seems like a harsh experience. But anyway, you survived it. I didn't have any money. You know, I'd gone over. Okay. So you took what you couldn't get. Okay. Right. I was supposed to be meeting Federico Fellini, Gore Vidal, Laurence Durell, Sophia Loren, all these people who were very close friends of a man who a friend of mine had met. They became lovers, epistolary lovers. They met on a train. They never saw each other again. But they wrote letters for the 10 next years of his life. They wrote letters to one another. And it turns out that he was a spy in the Second World War. He was American. He spoke many languages well. He used to host salons with Jean-Paul Sartre and Simon de Beauvoir. He wrote to them. And so his letters were filled with all this incredible stuff. He was bisexual, mostly gay. And he kind of fell in love with the idea of me. I didn't realize that. But my friend had sent a poem of mine to him in one of her letters. He liked it. He sent it around to some of his friends. They liked it and said, why doesn't he come over and meet us? It'd be interesting. So instead of going into the sciences, I thought, no, this is my chance to become an artist. I get to meet these incredible people. So I went over there and it all fell apart. He wanted me to be his lover. I don't mind the gay lifestyle at all. He's wonderful. He was a wonderful guy. But it's like, no, I'm sorry. I go the other way. And so I eventually did meet him and we had a good time talking. But I never, the contacts never happened. So there I was stuck and I wanted to be in France. I didn't want to go directly to Italy. I wanted to write more. I wanted to be known for my writing or my art and not being this young boy running around, scoring everything that I could. And when you came back to America, you finished school? No, I finished Berkeley. I got a degree of BA. And so I came back to America and I started, I'd started teaching in Paris at the American school. Okay. And I needed a job and I missed France. And so I went into the French school. And at that time, my French was, was very good. It wasn't perfect, perfect. I could go, I could, on average, I could go about five minutes and 37 seconds before I made a huge grammatical error. Oh. But in that five minutes and 37 seconds, people would think, oh yeah, you're French. Okay, fine. And they're French and I'm French. Okay, fine. I went in and only spoke French to them. And they were only French there at the time. That was when it was French American bilingual school. I was only speaking French. And they, they had just fired a French gym teacher. I walked in, I had been a director of a sailing school in the South of France. So I obviously had some athletic abilities. I taught skiing poorly, but I taught skiing in the Alps. So, you know, I could go in and do physical education. I walked in and I was only speaking French. They said, we need somebody to teach French gym immediately as at least a substitute. And so they hired me for five weeks until summer as the French gym teacher. It was bizarre. And then I said, okay, I had, I thank you for the job, but what I wanted, then they said, well, you can continue doing that if you want. And I said, well, no, it's not my easiest language. I mean, at that time, it was close to, I mean, my English, my French was almost. And then you taught English, oh. I said, I want to teach English. That's what I want to do. I want to teach literature and I want to teach philosophy. And they said, well, fine. And that's what I did for 29 years. Awesome. Awesome. That's awesome. What a story. What a story. You had, you did everything in your life. I've got a lot. So if you want to read some of that, that's in Askew. That's in that book of poems. Oh, really? Okay. Okay. Well, it's been a pleasure chatting with you and I will definitely look up your website for what kind of books you wrote and say hi to the people you might have known. And I don't know, some, we probably know the same people who we were at the French school. Who knows? And I will mention this. It is very funny how we reconnected and I will tell them about it. Yeah. And I'll send you the video. You can forward it to some of your friends if you want. I will. My wife just gave, here's the book. Oh, Askew. Okay. Okay. It was found and lost in the almost south of France. Wow. That's awesome. That's awesome. That's the house I lived in. That's the house. Okay. It's a beautiful house, actually. It's not that bad. Oh, no, no. It was cold, but it was beautiful. It was a beautiful farmhouse. Yeah. I can see that. I can see that. I thought it was just a cabin, but it's a big house. Okay. Well, thank you for the time that you accepted the interview and I look forward to meet you one day, but I will definitely send you the interview as soon as it is streamed and I will send it to channel 29 to air and schedule it to air. Thank you so much. Well, thank you so much. It was a real pleasure talking with you and seeing you again. Thank you. Have a great day. Au revoir. Au revoir. I'm going to stop recording. Okay. I'm going to stop recording.